bon les amis aujourd'hui nouvelle vidéo on est aux Maldives et l'idée de cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre c'est de vous parler des Maldives mais pour les petits budgets comme nous et je vous en parle juste après cette petite intro c'est parti déjà la première chose quand vous allez arriver aux Maldives c'est vous allez vous demander sur quelle île vous devez aller puisqu'il y a des centaines d'îles aux Maldives et c'est pas toujours facile de s'y retrouver de choisir sur quelle île vous allez vouloir séjourner en fait le plus simple c'est de se demander quel est votre budget de transport si vous venez en Maldives puisqu'en fait ça va énormément dépendre de ça donc nous par exemple on a choisi l'île Uculas tout simplement parce qu'elle est desservie par le ferry public donc il faut savoir en fait quand vous allez au Maldives vous avez trois solutions de transport entre les différentes îles la première qui est l'hydravion donc ça ça coûte 400 $ par personne et par trajet donc c'est la solution la plus rapide mais c'est aussi évidemment la solution la plus chère la deuxième solution c'est les speedboats là ça coûte 40 $ par trajet et par personne et la troisième solution c'est le ferry public sauf que le ferry public il ne dessert pas toutes les îles donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à l'île que vous allez choisir et le ferry public ça coûte 3 $ par personne vous voyez une énorme différence de prix et nous c'est pour ça qu'on a choisi l'île Uculas parce qu'elle est desservie faits républic C'est parti ! Alors c'est pas toujours très simple de trouver des informations pour trouver les horaires et les destinations des ferries publiques. Nous on s'est aidé de Google Maps, vous avez sur Google Maps tous les trajets ferries qui sont faits aux Maldives. Et ensuite vous avez un site internet, je vous mettrai le site internet dans la description où vous allez avoir toutes les lignes de ferries qui desserrent les Maldives et les différentes îles aux Maldives. Mais le plus simple c'est de poser la question à votre hôtel. Nous c'est ce qu'on a fait aussi et notre hôtel nous a parfaitement guidé pour nous dire où on devait prendre le ferry, quelle était la ligne de ferry qu'on devait prendre. Bref il nous a donné tous les renseignements nécessaires pour prendre le bon ferry. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite la question qu'il faut se poser effectivement c'est le logement que vous voulez choisir. Puisqu'effectivement au Maldives vous le savez il y a des resorts, il y a énormément énormément de resorts avec des chambres et des villas sur pilotis. Donc ça évidemment c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc nous c'est pas le choix qu'on a fait, on a choisi un petit hôtel sur l'île du Culas comme je vous disais. C'est un petit hôtel à environ 90 euros la nuit quand même. Je vous montre quelques images de la chambre. Donc c'est un hôtel qui est plutôt sympa comme vous pouvez le voir. Il y a des chambres qui sont très très propres. L'hôtel est aussi, c'est 90 dollars mais avec le petit déjeuner donc ça c'est plutôt pas mal. Puisque un des autres tips aussi pour faire des économies si vous venez au Maldives, et nous c'est ce qu'on a fait, c'est en fait de prendre un énorme petit déjeuner le matin. Il faut savoir qu'ici au Maldives, en tout cas dans notre hôtel, le petit déjeuner est vraiment très très copieux. Et donc en fait on mange un énorme petit déjeuner le matin, on mange pas le midi, et on mange assez tôt le soir vers 18-19h. Et comme ça on ne fait que deux repas dans la journée, ce qui nous permet de faire pas mal d'économies. Sous-titrage ST' 501 Et allez, un autre tips aussi pour faire des économies si vous voulez venir au Maldives comme nous, et bien ne venez pas entre août et décembre, puisque entre août et décembre c'est la haute saison, et les prix peuvent être multipliés par 4. Je regardais ici les hôtels et il y en avait par exemple à 50 euros la nuit, mais si vous venez en haute saison c'est 200 euros la nuit, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc là nous on est en avril, donc en avril il faut savoir que c'est le début de la saison des pluies, mais depuis qu'on est arrivé on a eu quoi, 20 minutes de pluie, voilà il faut savoir que voilà, les Maldives c'est le climat tropical, ça fait un peu comme la Réunion, ça veut dire que quand il se met à pleuvoir il pleut 10-15 minutes, mais après c'est grand ciel bleu, vous voyez là, dernier mois il fait très très beau, et pourtant on est en pleine saison des pluies, donc vraiment je vous conseille de venir hors saison, ça vous permettra d'économiser énormément, notamment sur le logement. Sous-titrage ST' 501 C'est absolument magnifique, on s'est levé ce matin à 5h30 pour se faire le lever du soleil ici sur la plage, et regardez comme c'est beau les amis, c'est absolument magnifique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bon, dernier jour aux Maldives les amis, petite dernière info sur les ferries publiques, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de ferries tous les jours, donc il faut bien 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 se renseigner avant de choisir son île, puisqu'en fait nous par exemple à Uculas, demain on est mardi, et donc c'est demain qu'on doit retourner à Malais sur l'île la capitale, et demain il n'y a pas de ferries, donc là-dessus on s'est fait un peu à voir, il y en a un après-demain, sauf qu'après on a un vol donc on ne peut pas décaler, donc demain on va être obligé de prendre le speedboat et donc payer 40 dollars par personne, donc faites bien attention les amis quand vous réservez votre île, si vous venez aux Maldives, pensez à bien bien regarder les dates et les horaires des ferries. ... Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, on a fait des superbes images ici au Maldives, dites-vous bien une chose, c'est que vous pourrez passer vos journées à faire du snorkeling, vraiment ici le snorkeling depuis la plage, sans problème, depuis la plage vous verrez des requins, des tortues, des raies, bref vous verrez absolument tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater lorsqu'on publie de nouvelles vidéos, et moi je vous dis à plus, salut ! C'est bon, c'est bon ? C'est bon ?